A l'heure actuelle, le monde entier est choqué et outré par la mort de Georges Fleuil, un homme noir de 46 ans, victime encore une fois des violences policières aux Etats-Unis. La population entière du monde entier s'est manifestée à travers le monde, notamment en Espagne, en Italie, en France ou encore en Royaume-Uni. Ils manifestent leur désarroi. D'ailleurs, partout on entend pas de justice, pas de paix. Le cadre du Sénégalais de Bordeaux se retrouve ici ce mardi 9 juin 2020 à la Place de la Victoire pour manifester et rendre hommage à Georges Fleuil. Je voudrais savoir pourquoi vous êtes venu aujourd'hui. Pourquoi Mme Christian ? Je suis venu participer à l'hommage à Georges Fleuil qui a été assassiné. C'est un crime raciste. Je suis là pour participer à la dénonciation de ce crime raciste et aussi dénoncer les violences policières, non seulement aux Etats-Unis, mais aussi en France et partout. Parce qu'en France aussi, il y a de nombreux crimes racistes qui sont restés impunis. Le plus emblématique dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Adama Traoré. Mais il y en a eu d'autres. Bien sûr, je représente le mouvement des jeunes communistes de France. Et ça a toujours été une question qu'on a traité. On traite les questions de discrimination de manière générale. Et là, sur ce qui s'est passé, comment on a été là pour Adama Traoré, comment on a été là pour Babacar, comment on a été là pour tous les meurtres qui ont été effectués par la police, les meurtres racistes. C'est pour dénoncer en fait que le racisme, c'est un racisme qui est systémique, c'est un racisme qui est structurel. Ça s'est passé aux Etats-Unis, mais ça se passe aussi en France. C'est pas la même histoire, c'est pas le même contexte. Mais par contre, le racisme, ça a les mêmes origines et ça fait les mêmes choses. Donc il faut qu'on soit là. Je pense qu'en France, il faut qu'on soit là partout, comme il y a eu des mobilisations partout dans le monde. Et il faut que ça continue, que ça prenne de l'ampleur pour dénoncer ça et pour se battre. Il y a aussi bien sûr la question de la police, de leur mission. Nous, on n'est pas contre toute la police. On est pour les missions qu'on leur donne aujourd'hui. Et des missions qui sont des missions de répression et ça donne aussi ça. Je suis venu manifester contre les violences policières, d'une part, en solidarité avec la mobilisation qui se passe aux Etats-Unis. Et je pense que si je suis aussi venu manifester, c'est parce que je crois qu'il faut aujourd'hui développer un mouvement construit qui montre le racisme structurel dans la police. Et je pense que c'est important qu'on se mobilise parce qu'on est à un moment de notre histoire où il y a une prise de conscience qui est assez forte. Et je pense qu'il ne faut pas louper le coche. Est-ce que vous avez espoir ? Alors de l'espoir, j'en ai toujours. J'en ai toujours. Mais je sais que ce qu'on gagne, c'est le fruit de la mobilisation. C'est de tout ce qui se passe, de toutes les énergies qui sont ici présentes et qui organisent ces mobilisations. Donc c'est grâce aux militants qu'en fait, on y arrivera. Donc c'est notre mobilisation, c'est notre mouvement et c'est notre solidarité. Ce mouvement, déjà, n'est pas un mouvement ponctuel. Ce n'est pas un mouvement des États-Unis, j'entends ce discours souvent, mais c'est un mouvement de l'humanité. Actuellement, ce qui s'est passé à George Floyd résonne. Je viens de Toronto, ça résonne. On a notre George Floyd, on a plusieurs George Floyd à Toronto, on en a à Montréal, on en a ici en France et on en a en Belgique, à Londres, en Allemagne. Toutes les marches qu'il y a en ce moment, c'est qu'en fait, ce mouvement-là, ce qui s'est passé résonne. La violence policière, le racisme systémique, c'est une affaire de société humaine. Et donc j'espère aujourd'hui que tout le monde se rend compte qu'il est nécessaire de prendre position et qu'il est nécessaire enfin d'avoir des mesures concrètes, de mettre fin à 400 ans d'oppression, tout simplement, et du barbarisme qu'est le racisme en fait. Moi, j'étais de passage tout à l'heure, j'ai vu un attroupement de personnes. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas venir voir ce qui se passe exactement. Voilà, du coup, j'ai vu qu'il y avait les photos de George Floyd, l'homme noir qui vient d'être assassiné par la police. Voilà, c'est d'ailleurs un phénomène qui devient de plus en plus récurrent à travers le monde. Donc il faut qu'on agisse tous ensemble pour mettre fin à des violences policières. Voilà, c'était George Floyd hier, demain, ça sera quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Donc il faut mettre un terme à cela. Voilà, que tu sois noir, blanc, ce qui nous est tous commun, c'est l'humanité. Voilà, on est tous des humains à la base. Donc voilà, la seule différence qui est là, c'est la couleur de peau. Et cette couleur de peau ne doit pas nous diviser, elle doit plutôt nous réunir. Voilà, parce qu'après, la couleur, c'est pour la diversité. Voilà, c'est ce qui fait la beauté de la nature elle-même. Donc voilà, moi je m'investis, je m'engage pour la lutte contre cette bavure policière. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Voilà, je salue l'âme de toutes les victimes de la police. Et voilà, il faut qu'on se donne les mains, il faut qu'on agisse, il faut qu'on manifeste pour que nous soyons entendus à travers le monde. Merci beaucoup. Je suis militante et défenseuse des droits humains. Et je suis là aujourd'hui en tant qu'alliée pour la communauté noire. Voilà. Je porte le cas de Marielle Franco, qui était une élue à Rio, conseillère municipale, qui a été assassinée le 14 mars 2018. Elle défendait toutes les minorités. C'était une femme noire, issue des favelas, lesbienne, mère célibataire, et qui luttait contre les violences policières. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui a commandité pour son meurtre. On sait clairement qu'elle a été aussi assassinée parce qu'elle était noire, parce que le Brésil a aussi une problématique avec la communauté noire. Donc voilà, c'était important pour moi de la représenter aussi ici, parce que pour moi, on est dans les mêmes combats. Alors, je suis venu manifester en fait pour apporter ma petite pierre à l'édifice, parce que je, évidemment, je suis touché aussi par tout ce qui se passe en ce moment. Ça fait un petit moment, déjà depuis le confinement, où il y a beaucoup de choses qui se sont montrées, et où ça doit faire tilt en fait à toute la population. Et donc moi, je suis là parce qu'il faut être là, il faut être là pour donner notre voix, pour rajouter une voix en plus à ce combat, dire qu'on trouve que le traitement qui a infligé toutes les personnes noires ou étrangères est inacceptable et systématique. Et donc c'est le moyen le plus pacifique de le faire au final, montrer en fait que tout simplement, on peut montrer nos envies, on peut montrer ce sur quoi on n'est pas d'accord, mais de façon pacifique, au contraire de ces personnes. Donc c'est grâce à la mobilisation que le gouvernement a enfin décidé d'arrêter ce déni des violences policières en France et a ouvert la question du racisme dans la police. Il faut continuer à se mobiliser, je remercie tous ceux qui sont venus, tous ceux qui ont co-organisé, et je remercie tous ceux qui ont parlé. Il est temps d'écouter les victimes du racisme, du racisme dans la police, du racisme tout court, les discriminations au logement, des discriminations à l'embauche, de toutes ces choses. Et là, ce que cette mobilisation a montré, c'est que ça touche. Il y a eu une manifestation samedi, il y a eu un rassemblement aujourd'hui, il va y avoir une manifestation demain, il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer le combat, il faut ouvrir un débat sur le racisme dans la société et créer une commission indépendante pour créer, pour la surveillance des actes policiers, pour sanctionner les actes policiers racistes. Alors j'ai trouvé la manifestation très belle, j'ai vraiment senti que les gens étaient en... Vraiment, il y a eu une lourdeur, les gens avaient vraiment besoin de parler, c'est un rassemblement qui était extrêmement calme, extrêmement pacifique, on sent à quel point les gens avaient besoin de se rassembler, avaient besoin de témoigner, de prendre la parole. Pour nous, il était quand même important d'être là aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas laisser passer des comportements comme ça, on ne peut pas laisser passer un événement aussi important que les obsèques de Georges Floyd, du coup c'est pour ça qu'on est là, peu importe les dires et la volonté du préfet, on est là pour le rendre hommage, et vous avez pu le constater, tout s'est bien passé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501